Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 11 au 17 décembre. Allez, on regarde les cancers, l'énergie qui vous accompagne pour cette semaine. Ok, très bien. J'ai la carte des amoureux et j'ai l'as de pentacle. Qu'est-ce que j'ai en dessous ? Oh, cavalier de coupe. Alors, cavalier de coupe, ça peut être quelqu'un, bien évidemment. Ça peut être quelqu'un qui arrive à vous. Oui, ça peut être quelqu'un qui arrive, le cavalier de coupe. Après, c'est peut-être vous, ce cavalier de coupe. On vous dit, suis tes envies, suis tes rêves, suis tes désirs. Comme j'ai la carte des amoureux, alors oui, ça peut être un amoureux, une amoureuse. Mais ça peut être aussi un choix. As de pentacle, est-ce qu'il y a une nouvelle rencontre ? Une nouvelle chance à saisir ? Une nouvelle opportunité pour vous ? Vous allez devoir faire des choix pour moi avec la carte des amoureux. Oui, par rapport à cette nouveauté dont parle l'as de pentacle. C'est l'énergie qui vous accompagne. L'as de pentacle, complètement. Oui, c'est un as, c'est un nouveau départ. Complètement, c'est un nouveau départ. Alors, ça peut être un vent nouveau qui souffle dans votre vie professionnelle. Peut-être que vous avez un choix à faire dans votre vie professionnelle. Peut-être un choix dans votre vie amoureuse, amicale, mais peu importe. C'est la stabilité, c'est l'abondance, l'as de pentacle. C'est, oui, on peut faire le choix de s'impliquer davantage dans sa carrière, dans une relation. Oui, il y a une opportunité d'évolution avec l'as de pentacle. Donc, il ne faut pas hésiter à se lancer dans de nouveaux projets. Peu importe les projets. Oui, c'est ce qu'on vous incite à faire en cette semaine. Les cancers. Allez, on va regarder. Cancer, du 11 au 17 décembre. Oh, 8 d'épée. 8 de bâton. Le jugement. Je ne sais pas si je vais mettre ça comme ça. Allez, cancer, du 11 au 17 décembre. Cancer, du 11 au 17 décembre. Encore trois cartes pour vous, les cancers. Je ne l'ai pas dit, mais l'as de pentacle, ça peut être aussi une nouvelle possibilité de gagner de l'argent. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais peu importe. Oh non, j'en ai beaucoup trop, je ne les regarde même pas. Allez. Roi d'épée. Waouh. Roi de fortune. J'en ai combien ? Non. J'en ai trop. Cancer, du 11 au 17 décembre. Encore une carte pour les cancers du 11 au 17 décembre. J'en ai encore trois, mais ce n'est pas possible. Allez. Cancer du 11 au 17 décembre. Voilà. Oh, le fou. C'est bien ça. Oh, purée. Le magicien. Eh ben, dis donc. Alors. Le fou, le fou, le fou, le fou, le fou, le fou. Le fou, il se libère. Ouais. Le fou, il est libre. Il est indépendant. Il est, il est, il est, il est, c'est la joie, c'est l'optimisme, c'est la libération, c'est la détermination. C'est ça. Le fou, il se détache de certaines choses. Complètement. Il ne s'enferme pas, il ne dépend pas de quoi que ce soit. Il n'est pas bloqué, il n'est pas perdu, il n'est pas pessimiste. Il y a vraiment, il ne tourne pas en rond. Le fou, ici, vous dit, n'aie pas peur. N'aie pas peur de quitter une situation pour une autre. N'aie pas peur de partir à l'aventure. N'aie pas peur de partir dans une nouvelle aventure. Je rappelle que l'as de Pentacle parle de nouveauté. Il y a un vent nouveau qui souffle dans un domaine de votre vie, qui vous apporte plus de stabilité, plus d'argent, plus d'abondance, peu importe. C'est ça la carte du fou et l'as de Pentacle. Complètement. Oui, oui, oui. Le fou, en fin de compte, il suit une impulsion vitale qui va le mener exactement là où il doit aller. Bon. On va commencer avec le 8 d'épée et le 8 de bâton. Bon. Le 8 d'épée, on se sent coincé, on se sent bloqué, on se sent piégé. Le 8 de bâton, c'est le fait d'avancer. Ah, mais complètement. Le 8 de bâton, c'est le fait d'avancer. C'est le fait de progresser. Alors. Donc, vous devez certainement vous sentir, pour l'instant, coincé, piégé. On n'arrive pas à avancer. On n'arrive pas à trouver de solution. Ce n'est pas qu'on ne veut pas. Ce n'est pas qu'on ne veut pas. C'est qu'il y a quelque chose qui vous... Je ne vais pas dire qui vous retient parce que ce n'est pas le mot que je cherche. C'est quelque chose qui vous enferme, qui vous limite. Vous avez des doutes, voyez-vous. Ouais. Peut-être que là, vous êtes dans une période de doute. On est conscient qu'il y a des problèmes, mais on n'arrive pas pour le moment à trouver une solution pour avancer. Peut-être que vous ne regardez pas dans la bonne direction. Peut-être qu'il faut remettre en cause certaines croyances parce qu'il y a de nouvelles perspectives qui s'offrent à vous. As de pintage, jugement, magicien, le fou, ce sont des cartes de nouveau départ. Voyez, il y a quelque chose qui vous limite. Je pense qu'on doit regarder dans une nouvelle... J'ai envie de dire que vous devez regarder dans une nouvelle direction. Mais oui. Mais vite de bâton, oui, parle de fait. On peut parler de communication. On peut parler d'avancer. Est-ce que pour l'instant, vous êtes dans l'impossibilité d'agir ? Est-ce que pour l'instant, il y a des freins ? Est-ce qu'il y a des démarches qui, pour l'instant, donnent peu de résultats ? Mais si c'est le cas, si pour l'instant, vous faites des démarches qui donnent peu de résultats, donc vous vous retrouvez coincé, ça ne va plus être le cas. Avec l'as de pintage, non. Mais on va recouvrir des cartes, bien évidemment. Ce que vous voulez, vous, c'est le jugement. Ok. Mais vous voulez du bonheur. Pour moi, avec la carte du jugement, pardon. Vous voulez du bonheur, les cancers. Vous voulez peut-être vous libérer. Avec le 8 d'épée, le jugement et le fou, on veut de la libération. On veut un nouveau départ. On veut laisser derrière soi quelque chose, quelqu'un, son passé. Vous voyez ? On veut se créer un avenir meilleur. C'est ça, la carte du jugement. Oui, c'est ce que vous voulez. Votre défi, c'est le roi d'épée. Alors, peut-être que votre défi, c'est de faire des choix. C'est de prendre des décisions. Peut-être ça, votre défi avec le roi d'épée. Ouais. Le roi d'épée, il est en mesure d'atteindre ses objectifs. Vous voyez ? Il est en mesure d'aller vers quelque chose d'épanouissant. Vous voyez ? Oui. C'est ça. Donc, il dissipe le brouillard pour une vision claire des choses. Il planifie l'avenir. Ouais. Il faut peut-être avoir confiance en vous. Peut-être confiance en vos capacités. Vous voyez ? Complètement. Oui. Après, si vous avez des choix à faire, ce roi d'épée peut vous dire « Ne fais pas de choix avec tes sentiments. Ne fais pas de choix avec tes émotions. » « Oh, je vais y arriver. » Complètement. Peut-être que vous êtes dans la difficulté pour prendre une décision. Effrayé à l'idée de changer quelque chose. On n'arrive pas à évoluer. Vous voyez ? Il peut y avoir de la frustration. Pour moi, il y a une prise de décision. C'est votre défi. Complètement. Ce qui vous aide, c'est la roue de fortune. La roue de fortune. Peut-être que cette roue de fortune ici, vous dites de sortir de vos incertitudes. Il y a des changements. Il y a quelque chose qui bouge. Il y a quelque chose qui change. La roue de fortune ici, je le répète, elle vous aide. Alors, il y a des changements qui sont inévitables. Peut-être faudrait-il accepter ces changements inévitables. Peut-être vous mettre en mouvement. Vous voyez ? Saisir des opportunités. Vous adapter aux changements. Avec l'as de pentacle et la roue de fortune. Mais complètement. Oui. On ne reste pas immobile avec la roue de fortune. Et avec le 8 d'épée, vous êtes immobile. Le 8 d'épée, je le répète, on a des pensées limitantes. On crée sa propre prison. Vous voyez ? Ce qui vous aide, c'est le renouveau. Peut-être une reconversion professionnelle avec la roue de fortune ici. Ce qui vous aide, c'est de clôturer le passé. De profiter d'opportunités qui peuvent vous permettre d'avancer. D'aller vers un avenir meilleur. Avec la roue de fortune, je le dis souvent, mais interdit de regarder en arrière. En avant toute. Ne refusez pas le changement. Ne stagnez pas. Ne vous bloquez pas. Ne restez pas dans le passé. Non. Il y a le début d'une autre histoire. Peu importe le domaine. C'est vous qui impulsez un changement de direction. C'est vous qui l'impulsez, ce changement de direction. Le magicien. Nouvelle aventure. Nouvelle rencontre. Nouvelle idée. C'est l'issue de la guidance. Nouveau départ, en tout cas. Cette carte du magicien. Oui. C'est la volonté d'agir. On prend des initiatives. On saisit des opportunités qui se présentent. Je vais le répéter. Oui. Il vous invite à être acteur de votre vie. dit le magicien. Il vous invite à entreprendre. À oser. Entreprendre. Parce que des fois, on n'ose pas. Parce qu'on se limite. Parce qu'on se dit. Eh bien, j'y arriverai pas. Il faut déjà essayer. Avant de savoir si on n'y arrive ou pas. Vous voyez. Oui, complètement. Pour moi. Elle est super positive, cette guidance. En fin de compte. À part ce 8 d'épée. Ce roi d'épée. Ou peut-être il est compliqué de prendre une décision. Ou vous vous limitez. Vous créez votre propre prison. À part ces deux cartes-là. Elle est super positive. Oui. Avec le 8 d'épée, il est très facile d'enlever ses liens. Et d'enlever le bandeau que l'on a sur les yeux. C'est extrêmement facile. Il suffit de vouloir le faire. Alors, je vois déjà les commentaires. On va me dire. Oui, mais c'est autre chose qui me bloque. Oui, peut-être. Si c'est quelque chose d'extérieur qui vous bloque. Vous voyez. De toute façon, il va falloir faire des choix pour moi avec le roi d'épée. Est-ce que vous attendez une décision ? Si vous attendez une décision de quoi que ce soit, de qui que ce soit. Elle va arriver cette décision. Puisque l'issue de la guidance, c'est ce nouveau départ. Mais il faut oser prendre ce nouveau départ. On va recouvrir des cartes. On recouvre l'as de pentacle. Ok. Intéressant parce que j'ai aussi l'empereur. Il y a quelque chose qui peut se concrétiser. Il y a quelque chose qui peut se concrétiser. Je n'ai pas la carte de la justice. Mais bon. Il y a quelque chose qui peut se concrétiser. L'empereur parle de stabilité. Alors, il parle de loi. Empereur, roi d'épée. Peut-être que vous attendez. Oui, peut-être une décision. Mais l'empereur, c'est la stabilité et la sécurité. Au niveau personnel, au niveau professionnel, peu importe. Il vous demande de vous affirmer l'empereur. Oui. Complètement. Ça peut être quelqu'un que vous rencontrez. Nouvelle rencontre. Quelqu'un de bienveillant. Peut-être quelqu'un de protecteur. La carte de l'empereur. Alors, ce n'est pas forcément sentimental. Mais il est prêt à agir, surtout. L'empereur. Vous voyez. Oui, lui, il prend les rênes de sa vie en main. Il est déterminé. Il se donne les moyens d'atteindre ses objectifs. Il est structuré aussi. Je ne sais pas si je l'ai dit. J'ai le 3 d'épée. Douleur, solitude, tristesse, blessure. Oui, le 3 d'épée, doute aussi. Remise en question. Il y a peut-être une déception. Un deuil à faire. Oui. Oui. Comment je vais le dire ? C'est comme si on vous disait peut-être de ne plus rester enfermé dans quelque chose de compliqué, de douloureux. et d'analyser peut-être plus objectivement possible la situation. Peut-être apprendre de certaines expériences qui ont été traumatisantes pour vous donner une chance. Une chance de prendre un nouveau départ. Pour vous donner une chance d'évoluer. Vous voyez ? Oui. Allez, j'en mets une. J'ai envie de remettre une. Deux as. Non, mais franchement. Ah, j'ai la lune. Aïe, aïe, aïe. Ouais. J'ai la lune. Ouais. Alors, la lune peut parler de peur. Elle peut parler d'angoisse. Est-ce qu'elle a des choses à clarifier avant de se lancer ? Ouais. Ouais. Elle peut faire référence à votre intuition. Vous voyez ? Se connecter avec soi-même pour avancer. Est-ce que vous êtes dans l'anxiété ? Est-ce que vous ressassez toujours quelque chose ? Est-ce que vous êtes enfermé dans quelque chose ? Oui. Il y a une nouvelle voie qui va s'ouvrir à vous les cancers. Peut-être que vous avez besoin de clarifier certaines choses. Puisque j'ai l'as d'épée. As de Pentacle, as d'épée. L'as d'épée parle d'un nouveau départ. Parle de clarté d'esprit. De lucidité. Des choses deviennent limpides. Il n'y a plus de confusion. C'est évident. Oui. Ouais. Peut-être que vous devez utiliser cette clarté d'esprit pour prendre des décisions. Vous voyez ? Complètement. Comme j'ai la carte de la lune, peut-être que vous avez besoin de clarté pour progresser. Parce que vous êtes trop dans l'incertitude. Vous êtes peut-être dans une réflexion profonde. Clarifiez vos pensées. Et prenez ce nouveau départ pour moi. Pour moi, c'est ça. Peut-être que vous avez besoin de sortir d'une confusion mentale. Mais on va continuer. L'as d'épée, c'est la clarté nécessaire pour avancer. Je vais recouvrir le 8. Je vais recouvrir le 8 d'épée. Le cavalier de pentacle. Le cavalier de pentacle. Ouais. Alors, le cavalier de pentacle, c'est un cavalier, donc il avance. Oui, il avance. C'est quelque chose de routinier. Oui. Ouais. Ça parle de persévérance. Moi, je pense qu'on vous encourage à avoir confiance en vous-même. À mettre en place des choses pour atteindre un objectif. Parle de persévérance. Vous voyez ? Oui. On persévère dans ses efforts pour atteindre un objectif. C'est complètement ça. Attention, je vais quand même le dire, comme j'ai le 8 d'épée qui peut parler d'être un peu paralysé. Parfois, le cavalier de pentacle, il peut symboliser une personne qui est trop perfectionniste. À un point tel, pas que ça paralyse. Dans la mise en place de quelque chose. Ou dans le passage à l'action. On a du mal à avancer parce qu'on se fixe des trucs trop élevés. Et peut-être qu'on est constamment insatisfait de soi-même. Vous voyez ? Il ne faut pas être trop perfectionniste non plus. Parce que ça peut entraver vos progrès. Causer de la frustration. Peut-être que vous devez avancer de manière pragmatique. Si on attend que tout soit parfait pour avancer, Eh bien, je vous garantis qu'on n'avance pas. Ah ben non. Ah ben non, on n'avance pas. Parce que rien n'est jamais parfait. L'hermite. Ouais, moi je pense que vous... Ouais, moi... Alors, est-ce que vous vous sentez coupé des autres ? Est-ce que vous rencontrez des difficultés de communication ? Si c'est le cas, ça va s'arranger. Puisque le huit de bâton, effectivement, parle. Peut parler de communication. Je le disais tout à l'heure. Après, si ça ne vous parle pas du tout, l'hermite parle de lâcher prise, de réflexion, de sagesse, de profondeur. Mais il regarde les choses en profondeur. Oui. Il avance vers des terres inconnues. C'est ça, l'hermite. Il avance vers des terres inconnues. Le fou, il se lance dans une nouvelle aventure. Il ne sait pas ce que ça va donner, vous voyez. Mais il y va quand même. Parce qu'il sait qu'il doit y aller. Parce que l'hermite, parfois, il veut savoir où il met les pieds. Mais parfois, il faut déjà commencer, faire un premier pas dans une nouvelle direction pour savoir où ça va mener. Si on ne bouge pas, si on ne fait rien, il ne se passe rien. Vous voyez ce que je veux dire ? Après, on a toujours un peu peur de l'inconnu. C'est normal. Le jugement, le 4 de bâton. Vous voyez, j'ai le 10 d'épée, le 3 d'épée. C'est comme si quelque chose devait s'arrêter. Ou alors, vous relevez après quelque chose de douloureux. Mais il y a quelque chose comme ça. Avec ce 10 d'épée et ce 3 d'épée. Peut-être que vous devez faire le choix de mettre fin à quelque chose pour aller vers autre chose. Le 4 de bâton, c'est ce que vous voulez. Vous voulez de la joie de vivre ? Vous voulez de la prospérité ? Vous voulez de l'optimisme ? Vous voulez de l'abondance ? Vous avez peut-être marre d'être bloqué ? Et oui, vous en avez ras-le-bol d'être bloqué. Bien évidemment. Vous le voulez, ce nouveau départ. Et vous pouvez le prendre. Le nouveau départ, il est là. Il est là. Il est là. Vous voyez ce que je veux dire ? Peut-être qu'on veut un nouvel endroit pour vivre. Bien évidemment, avec le... Le 4 de bâton. Je ne sais plus si je l'ai dit, mais je ne pense pas l'avoir dit. Ok. Valet d'épée. As d'épée, 2 d'épée. Il va falloir trancher. Il va falloir faire des choix. Même compliqué. Peut-être que le choix que vous devez faire est difficile et douloureux. Aussi. Mais regardez-moi ça. J'ai l'as de bâton juste derrière. C'est comme si vous deviez faire le choix de faire le pas dans une nouvelle direction. Et peu importe le domaine. Le valet d'épée. Le valet d'épée, c'est l'urgence d'agir. C'est le besoin de changement. Je pense qu'ici, on vous dit de ne pas avoir peur de faire des choix, de prendre des décisions et de bouleverser quelque chose. Peut-être de bouleverser votre quotidien. N'hésitez pas à évoluer. Voilà. C'est ça. Parfois, enfin même souvent, il ne suffit pas de commencer l'action. Pour mener à bien quelque chose, on doit également apprendre à agir dans la durée. Vous voyez ? Pour concrétiser les choses. Oui. Je suis désolée, je fais bouger la table. Oh ! Alors, on va tous les faire, les as, les cancers. J'ai l'as de coupe. Bonheur, joie, épanouissement, nouveau départ. Oui. Ma vie. En plus, on avance, confiance en soi, on ressort victorieux de quelque chose. Non mais franchement, enfin bref, cadre de pentacle. Quatre de pentacle. Avec le cadre de pentacle, on s'accroche à quelque chose qui n'est plus bénéfique, mais on s'y accroche quand même. Vous devez vous libérer de quelque chose, apprendre à vous détacher et à vous libérer de quelque chose. Je vais le répéter, je l'ai déjà dit, mais je le répète, tant pis. La route fortune vous dit, va vers le renouveau, clôture le passé, il peut y avoir une solution, une reconversion. Ne restez, ne refusez pas un changement en vous accrochant à quelque chose qui n'est plus bénéfique pour vous. Ça vous fait stagner ? Il y a le début d'une autre histoire, peu importe l'histoire, peu importe le domaine. C'est à vous d'impulser un changement de direction. Donc, à quoi vous vous accrochez ? Alors, peut-être à une sécurité matérielle, oui, c'est possible. Oui, pour moi, vous devez apprendre à vous détacher de quelque chose. Ça fait peut-être prendre des risques, ça vous fait sortir de votre zone de confort, mais c'est bénéfique et positif pour vous, si vous le souhaitez. Je recouvre le magicien. J'ai une coccinelle qui est en train de marcher sur mon bras. Oh, purée, c'est pas vrai. Tu sais, j'ai une coccinelle au mois de décembre, une coccinelle, vraiment. Vous voyez ? C'est dingue. Allez, hop, voilà. Le vide d'épée. avec le magicien. Bon, le magicien est un nouveau départ. Je vais le répéter. Le magicien vous demande, vous dites d'oser entreprendre, vous dites d'oser agir. Et j'ai ce vilain 8 d'épée qui revient et qui dit, ben non, je peux pas, j'y arriverai pas. Je suis piégée, je suis enchaînée. Vous devez voir au-delà de vos inquiétudes et au-delà de vos craintes. La clé de la libération, ça réside dans le changement de perspective, dans l'ouverture de vos yeux pour découvrir la porte de sortie. Il y a une porte de sortie. Je ne sais pas quelle est cette porte de sortie. Je ne sais pas ce que chacun d'entre vous est en train de vivre. Mais c'est vraiment ça. Réévaluez une situation, explorez toutes les possibilités, modifiez votre façon de penser, élargissez vos perspectives. Vous trouverez des solutions pour sortir d'une situation qui est peut-être difficile. Il y a une nouvelle vision qui peut vous conduire à la liberté. Bien évidemment. Oui. Prenez conscience que vous devez être ouvert au changement. Vous voyez ? Oui. Brisez des barrières mentales qui vous entravent. Vous pouvez... Il y a de nouvelles possibilités. Vous devez vous ouvrir à de nouvelles opportunités. C'est ça, cette guidance. Oh, ça m'énerve. Oh, il est pendu. C'est le pendu. Oui. Oui. Alors, le pendu, quoi. Le pendu, on se sent coincé. Oui. Perte de temps. Découragement. Nervosité antérieure. Oui. 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 Il faut voir les choses sous un autre angle. Ah ben, il faut vraiment voir les choses sous un autre angle. Vous avez besoin de clarté peut-être avec l'as d'épée. C'est à partir de cette clarté peut-être que vous allez pouvoir agir. Vous voyez ? Ah ben, complètement. Complètement. Moi, quand je vois le pendu, le fou, le magicien, vous voyez, je me dis quand même que qu'après la pluie, le beau temps et j'ai le 10 de coupe. Vous pouvez retrouver une activité si vous n'en aviez plus. Vous pouvez retrouver de l'énergie. Quelque chose est trop chaotique. Vous avez trop de doutes et trop d'incertitudes. Vous devez faire le point. Faites le point. Peut-être que vous êtes seul. Peut-être que vous vous ennuyez. Peut-être que vous vous faites des reproches à vous-même. Peut-être que vous êtes dans des remords. La roue, elle va tourner. J'ai la roue de fortune. J'insiste. Oui. Parce qu'on ne retient que le négatif. Ça, je sais. On est tous pareils. J'ai le 10 de coupe. Le bonheur après la pluie. L'arc-en-ciel. Oui. Oui. J'ai envie de dire laisse les nuages se dissiper pour voir les couleurs apparaître. C'est ça que j'ai envie de dire. Ouais. Le 10 de coupe parle d'harmonie, parle de stabilité. C'est ça le 10 de coupe. Alors, bien évidemment, je vais dire plusieurs choses. Le 10 de coupe parle de stabilité, de sincérité, de bonheur, d'harmonie et de satisfaction et de projet d'avenir. Oui. C'est là que vous devez aller. Mais peut-être, avant de prendre ce nouveau départ et d'aller vers cette stabilité, cette sincérité, ce bonheur, cette harmonie, cette satisfaction et ces projets d'avenir, peut-être que vous devez sortir de l'instabilité. Peut-être que vous devez sortir d'une sorte de désordre relationnel. Après, le désordre, il peut être à l'intérieur de vous avec le 8 d'épée. Mais en attendant, le 10 de coupe parle d'apaisement aussi, de sérénité, de bien-être. Oui, joie et bonheur, je l'ai déjà dit. Je le sais. Mais c'est vraiment... Comment je vais dire ? C'est l'épanouissement. Voilà. C'est ça. Le calme. Le bien-être émotionnel. Quelque chose qui satisfait. Oui. Oui. Et pour moi, c'est ce nouveau départ qui vous amène ici vers cette satisfaction, cette joie, cet épanouissement et ce bonheur. Et pas le truc auquel vous vous accrochez. Non. Après, chacun fait ce qu'il veut, bien évidemment. Allez, je prends encore une carte pour vous les cancètes. Oui, il y a... Il y a peut-être un choix difficile et douloureux. à faire. Vous voyez ? Elle est tombée, je la prends. Tout est tombé d'ailleurs. Et ouais, et je prends celle en deux de paquet aussi parce que oui. Vous voyez ? C'est intéressant. 8 d'épée. Croyances périmées. Je la lis quand même. Tant pis pour vous. Adapté en genre. Il y a un grand ménage à faire dans ce que tu juges possible ou non. Les croyances périmées t'érigent des barrières qui n'existent pas mais qui les rendent si réelles que tu cherches ensuite un moyen de t'en libérer. Jette plutôt ces croyances au recyclage. L'ascenseur émotionnel. Tu vis dans un ascenseur émotionnel avec deux boutons, Nirvana et Crash. Tu vas te percher très haut et tu reviens t'écraser en beauté. C'est le moment de jouer au mécano et d'installer le bouton manquant. Prends du recul sur la situation. Essaie de ne pas te laisser aveugler par tes émotions. On le disait à le roi d'épée. Pas d'émotions. Non. C'est pas qu'il n'en a pas. C'est que pour faire des choix et que pour prendre une décision, il doit les mettre de côté. Vous les retrouverez plus tard vos émotions. Vous inquiétez pas. Folie des grandeurs. Tu es très créative en ce moment. C'est le meilleur moyen. C'est le meilleur moment pour avancer sur un projet cher à ton cœur. Tu as laissé la porte ouverte et mille idées se sont engouffrées. Il est temps de laisser tomber tes inquiétudes pour plonger vers de nouvelles initiatives. Oui. Laissez tomber vos peurs, vos doutes, vos angoisses, vos inquiétudes. Faites, je ne sais pas, clarifier les choses et allez vers cet as de pentacle, les cancers en cette semaine. Cette abondance. Cette période productive. Voyez. oui, on est récompensé. C'est la stabilité. Dans des relations, dans une situation financière, peu importe. Voyez, c'est ça. Oui. On explore de nouvelles choses. On sort de sa zone de confort pour expérimenter quelque chose de différent. Cette ouverture aux nouveautés avec l'as de pentacle. Ça vous aide à prospérer, à avancer, à évoluer, à tout ce que vous voulez. Voilà les cancers. Je vous souhaite les cancers une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada